Bienvenue à ce webinaire sur les routines mathématiques aux primaires et nous parlons spécifiquement des causeries mathématiques aujourd'hui, donc des causeries mathématiques qui impliquent le calcul mental. L'intention de la rencontre est de se familiariser avec les causeries mathématiques afin de pouvoir les intégrer facilement à nos routines. Donc dans la rencontre, on va essayer de répondre aux questions suivantes, donc le quoi, donc que sont les causeries mathématiques, comment est-ce qu'on peut les mener en classe, comment est-ce qu'on peut s'assurer du bon déroulement, pourquoi est-ce qu'on en ferait, quels sont les avantages, pour quels élèves, est-ce que ça s'applique à tous nos élèves ou seulement qu'à certains élèves, et enfin où trouver des sources d'inspiration pour faire des causeries mathématiques. Est-ce qu'on peut changer la diapo s'il te plaît? Merci. Donc d'abord, bien répondons à la question, qu'est-ce que c'est une causerie mathématique? Alors une causerie mathématique, c'est une discussion de groupe d'une durée d'environ 5 à 15 minutes, et ça va s'articuler autour d'un problème de calcul mental qui sera judicieusement choisi préalablement par l'enseignant ou l'enseignante. C'est une définition qui nous vient de Sherry Parrish, qui est une enseignante et même une universitaire des États-Unis, qui a contribué fortement à mettre les causeries mathématiques, qu'elle appelle les math talks, les mettre dans le quotidien de bien des enseignants du Canada et des États-Unis. Alors avant de poursuivre, on va continuer avec un petit peu de vocabulaire parce que comme c'est une activité qui nous vient des États-Unis, qui s'appelle les math talks, il y a eu plein de traductions qui peuvent parfois porter à confusion. Alors on va essayer de resituer où sont les causeries mathématiques, parce qu'une causerie mathématique telle que l'entend Parrish, ça implique nécessairement du calcul mental. Alors nous, on va se fier à la définition qui est dans le référentiel d'intervention en mathématiques, qui a été produit par le ministère en 2019, et on va inclure les causeries mathématiques dans une grande famille qui est beaucoup plus grande, qui s'appelle les discussions mathématiques, qu'on va aussi parfois appeler, certains auteurs vont les appeler des conversations mathématiques ou encore des bavardages mathématiques. Donc les causeries mathématiques seront au même titre que par exemple des routines d'estimation, des problèmes comme quel est l'intrus, pareil mais différent, préférez-vous. Donc tout ça, ça fait partie des discussions mathématiques, mais vraiment quand on travaille spécifiquement le calcul mental, on est en causerie. Et c'est vraiment le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui, ce sont les causeries mathématiques, donc ça implique du calcul mental et les idées ou les problèmes qui peuvent nous servir à alimenter nos causeries mathématiques sont de plusieurs niveaux, de plusieurs types. Nous, on va aborder principalement aujourd'hui justement les number talk qu'on appelle par l'image, donc les causeries par l'image mathématique. Ensuite, on parlera d'expression mathématique et enfin des problèmes d'arrangement de points et entre autres, des problèmes de type splat. Alors, comme on vient de le mentionner, on aura des déclencheurs de causes gris mathématiques qui seront de trois types et c'est ce dont on vous parlera aujourd'hui. Alors, des exemples qui sont à partir d'une image comme celle des melons d'eau. Ensuite, des exemples à partir d'expressions mathématiques et enfin, des cartes à points, des arrangements à points comme les splats entre autres, mais comme ces petites images-là qu'on vous présente. Ma collègue Geneviève essaie d'avoir du son. Ok, excusez-moi, c'est difficile de faire le fond d'écran et en même temps. Je ne sais pas pourquoi je parle. Merci, madame Marilyn. Une chance que tu es là pour moi. Alors, dans le fond, Marie vous a parlé qu'on avait différents types de causeries mathématiques. Ce qui va un peu les réunir pour aujourd'hui, dans le fond, on va passer par une modalité de pense-parle-partage, ce qu'on trouve fort intéressante pour aborder les causeries de calculs mentaux. Je sais que vous êtes plusieurs à être expérimentés. Il y en a qui sont dans leurs premières années d'enseignement, d'autres non. Il y en a qui ont expérimenté déjà, d'autres possiblement pas. Alors, je fais comme un bref survol de ce que c'est le pense-parle-partage. Dans le fond, quand je vais présenter une causerie mathématique à mes élèves, je propose l'illustration en question. Je vais laisser du temps à mes élèves de réfléchir individuellement pour trouver des stratégies afin de résoudre le problème que je leur propose. Quand ils sont en train de réfléchir, ce que je leur propose, c'est de mettre le point au cœur. Dans le fond, ça me signifie que mon élève est en réflexion. Du moment où il trouve une stratégie pour résoudre le problème, il va lever un doigt. S'il trouve une deuxième stratégie, il va lever un deuxième doigt et ainsi de suite. Vous comprenez le principe. Maintenant, ça me permet de voir si tous mes élèves sont en action. Ça me permet aussi de questionner l'élève qui a moins de solutions en premier. Ça évite la main levée qui se promène et qui empêche finalement mon élève, qui est un petit peu moins rapide, de réfléchir parce qu'il ne se dit pas. De toute façon, l'autre a trouvé déjà. Donc, on trouve ça intéressant. Une fois que je suis prête à questionner mes élèves, je leur laisse un moment en équipe de deux pour partager leur stratégie. Donc, quelques minutes pour échanger ensemble. avant de revenir à une discussion commune de groupe où là, on va prendre les stratégies de tous et chacun. On va les confronter. On va voir ce qui semble efficace, ce qui prend moins de temps, ce qui nous colle à la peau, ce qu'on a envie de développer plus tard. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que la richesse de l'activité apparaît. Alors voilà, c'est pour ça que la modalité pense-parle-partage va vraiment nous aider. Je continue. Ici, je vous ai présenté comme trois illustrations de « Number Talks ». Donc, les « Number Talks » pourraient nous servir à travailler sur les normes naturelles, pourraient nous servir à travailler sur les fractions. Vous voyez que les melons d'eau, je vais vraiment plus jouer dans les fractions. L'illustration de droite avec les figures géométriques, on pourra les jouer avec encore là les fractions, les figures géométriques. Mais nous, aujourd'hui, on va se consacrer aux petits gâteaux. Donc, je vais travailler à partir de l'illustration des cupcakes pour vous présenter l'activité. Comment ça fonctionne? On vous a proposé un petit tableau qui pourrait vous servir de tableau d'ancrage. Il pourrait vous servir d'affiche quand vous présentez ces routines-là aux élèves. Vous pouvez mettre ça au tableau. Un élève qui a de la difficulté à se structurer pourrait avoir ce petit tableau-là aussi avec lui. Donc, c'est fort simple. Je présente l'activité, pas l'activité, mais l'illustration à tout le monde. Puis là, les questions que je vais poser, c'est qu'est-ce que tu observes? Combien il y en a de petits gâteaux sur mon illustration? Évidemment, ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver le nombre de petits gâteaux, mais sans les dénombrer un à un. Donc là, on va demander aux élèves de trouver des stratégies pour y arriver. Là, c'est là que mon pense-parle-partage entre en ligne de compte. Pendant que je suis à la recherche, vous comprendrez que là, je mets mon point de cœur. Je trouve différentes stratégies pour savoir combien il y a de petits gâteaux sur l'illustration. Si j'en trouve deux, trois, j'essaie d'en trouver plus qu'une. C'est comme la richesse de l'activité. Ensuite, j'échange avec mon partenaire sur ce que j'ai trouvé pendant quelques instants avant de revenir en grand groupe avec tout le monde. Voici ce que ça pourrait donner. On vous a sorti dans le fond des exemples de stratégies élaborées par les élèves. Puis là, vous allez voir, les élèves vont trouver des stratégies vraiment en lien avec leur force, avec ce avec quoi ils sont habiles. Au départ, là, on voit beaucoup le premier élève qui a fait des groupements de cinq, mais qui a fait six groupements de cinq parce que c'est que six fois cinq égale trente. Bon, alors il a mis six fois cinq en dessous. Probablement que votre élève qui est moins habile avec la pensée multiplicative va y aller en addition répétée. Vous comprenez, ça va vous donner des pistes à savoir où sont rendus vos élèves dans leur concept, dans la compréhension de vos concepts, de vos opérations. Ça peut être fort intéressant. J'ai l'autre élève à côté qui est allé, au lieu d'y aller en ligne, il est allé en Cholonne, mais qui a un peu la même façon de faire. Mais là encore, en confrontant les stratégies, je pourrais illustrer ma comitativité de la multiplication. Donc, j'ai un beau moyen de voir à quoi servent les propriétés des opérations, puis de voir que vraiment c'est la même chose. Mon élève qui est plus à l'aise encore avec les groupements de dix aurait pu aller chercher trois groupements de dix, les additionner ou les multiplier. Les deux groupes de quinze peut être une option intéressante aussi. Donc, vous voyez que ça peut être très riche. Puis là, bien évidemment, lorsque je me prépare à animer l'activité, je me fais comme une, mettons, une petite diapositive avec l'image que je propose plusieurs fois pour pouvoir illustrer au tableau sans effacer chaque fois qu'un élève arrive avec une nouvelle stratégie. Ce qui fait que là, après ça, je peux garder même un tableau d'ancrage de mes différentes stratégies puis tu sais, nos élèves qui ont moins d'idées, la prochaine fois que je vais faire un Number Talk, je pourrais aller regarder sur le tableau d'ancrage. Ah oui, c'est vrai, des fois, on a réuni des objets en colonne. Parfois, j'ai fait des groupes de dix. Est-ce que ça s'applique avec cette illustration-là? Donc, ça peut aider aussi à développer des idées au fur et à mesure que j'en fais avec les élèves. Ça va jusque là? On peut aller avec d'autres types de causeries mathématiques. Je laisse Marie vous présenter la suivante. Exactement, c'est ce qui nous... Micro. Ça me semble une petite gymnastique de faire un webinaire à deux dans le même local. On va y arriver. Donc, autre exemple de causerie mathématique, ce sont les causeries qui impliquent des expressions mathématiques. Observez les nombres qui sont placés, là, ce sont trois exemples différents qui pourraient aller, par exemple, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle ou quelque chose comme ça. Puis, ce sont des nombres qui n'ont pas été choisis au hasard. Ce sont des nombres qui ont des propriétés particulières. Quand on dit qu'une causerie mathématique, bien, c'est à partir d'un problème qui a été judicieusement choisi par l'enseignant, bien, c'est parce qu'on veut faire émerger, par les choix qu'on fait, on veut faire émerger certaines stratégies, certains raisonnements plus que d'autres, puis aussi souvent certaines conceptions erronées. Donc, c'est dans le choix de ces problèmes-là qu'on pourra faire émerger ces différentes possibilités. Donc, on va se concentrer, dans ce cas-ci, nous, sur le problème 12 fois 32. Et on va passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Geneviève. Donc, dans 12 fois 32, remarquez certaines stratégies. On s'entend qu'il y aurait plein d'autres stratégies possibles. On en a exemplifié seulement que certaines. Mais regardez ce qui se passe, là. Ce sont des processus personnels. En fait, le calcul mental doit s'appuyer sur des processus personnels de calcul et ça devrait être travaillé au préalable. Parce que sinon, si l'élève n'a que, par exemple, la dernière représentation, c'est la côté de laquelle on a mis un point d'exclamation, bien, c'est l'algorithme conventionnel qui est tout à fait correct à l'écrit. Sauf que pour procéder mentalement à un algorithme conventionnel, ça demande une grande charge cognitive. Ça demande beaucoup de concentration. Donc, il faut se rappeler d'abord que les nombres sont associés à des chiffres qui sont dans les... Je recommence. Les chiffres qui composent les nombres ont une valeur de position. Donc, quand l'élève fait 1 fois 2, bien, ce n'est pas 1 fois 2 qu'il fait. C'est une dizaine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse 10 fois 2. Puis, même chose pour le 3, bien, ce n'est pas 3 qui va multiplier par 2 et par 1. C'est vraiment 3 dizaines ou 30. Donc, il y a cette compréhension-là qui est nécessaire pour l'élève. Et, bien, ça lui fait plein de nombres à additionner par la suite. Donc, c'est difficile. Les algorithmes conventionnels sont souvent les moins efficaces quand il est question du calcul mental. Alors, des fois, on se dit, bien, nos élèves, ils ne sont pas bons en calcul mental. Bien, peut-être qu'une stratégie pour les aider, ça serait de travailler davantage les processus personnels à l'écrit au préalable. Et à ce moment-là, ça amènerait les élèves à utiliser, à fractionner, à décomposer leurs nombres, à utiliser des nombres familiers pour faire leurs opérations. Et ce sont des processus qui sont souvent aussi plus efficaces à l'écrit. Puis là, bien, il pourrait y avoir un beau transfert à l'oral. Alors, l'élève qui n'a qu'une seule représentation mentale d'une multiplication, puis c'est l'algorithme conventionnel, bien, il se retrouve un petit peu coincé quand il vient le temps de faire du calcul mental. On passe à la diapo suivante avec un autre type de causerie mathématique. Et j'étonne mon écran. Super, merci Marie. Les prochaines. Dans le fond, j'en ai deux à vous proposer. Le SPLAT, je vais juste faire un petit détour par le SPLAT, dans le fond, pour vous expliquer ce que c'est, mais on va plutôt se diriger vers l'arrangement de points par la suite. Ceux qui ne connaissent pas SPLAT, SPLAT, c'est vraiment chouette. Ça vient d'un site, d'un blog anglophone de Steve Webberny, que j'aime beaucoup. Puis les activités SPLAT sont pour les plus petits jusqu'aux plus grands. Là, on vous a trouvé un exemple un peu intermédiaire en niveau de difficultés, mais ça passe des cas simples de termes manquants pour le premier cycle. Ça va avec des fractions pour les troisième cycle. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, le concept est toujours le même. J'ai des jetons qui sont sur un espace blanc. J'ai, en tout cas, disons qu'il y a différentes variantes, mais la variante la plus commune, j'ai le nombre total de jetons bleus dans le coin en haut à droite. Donc, sur la feuille, il y a en tout 19 jetons. Le SPLAT vient de, j'ai des taches d'angle qui apparaissent sur la feuille, qui cachent certains jetons. Du moment où j'ai des taches de la même couleur, ça implique que j'ai le même nombre de jetons cachés dessous. Donc, si j'ai quatre taches noires, j'ai le même nombre de jetons cachés en dessous de chacune des taches. Et puis là, c'est à l'élève de déterminer combien il y a de jetons sous chacune des taches. Vous comprendrez, encore une fois, qu'il y a plusieurs stratégies possibles. La plus simple étant, évidemment, ici, de faire 19, moins les jetons que je vois. Le total, je le divise par quatre. Vous comprendrez que c'est un chemin parmi tant d'autres, mais je trouve ça très riche pour l'avoir travaillé avec les élèves. Ils nous sortent plein de choses et développent des stratégies. C'est vraiment intéressant de les voir interagir. Alors ça, c'est SPLAT. Vous pourrez en retrouver de nombreuses versions sur le site web. Je m'en viens maintenant vers les arrangements de points. Les arrangements de points, il y a un grand parallèle à faire avec la subutilisation, la reconnaissance globale, qui est un peu un concept que j'aime énormément parce que ça vient développer les représentations mentales des nombres dans la tête de nos élèves. Puis souvent, quand ils ont de la difficulté en maths, c'est parce que l'abstraction est trop forte puis ils ont besoin d'avoir des images mentales de ce qu'ils font. Donc, si j'ai un petit nombre de points, je n'ai pas besoin de les compter pour pouvoir reconnaître le nombre de points. Toutefois, quand j'ai plus de 3-4 points, bien là, je dois me fier à des arrangements connus. Donc, le principe est de trouver combien j'ai de points en utilisant des stratégies, en reconnaissant des arrangements qui me sont familiers pour déterminer le nombre de points. Je vous donne l'exemple, la façon dont on procéderait avec les élèves. Dans le fond, je présenterais une carte à points pendant quelques secondes aux élèves. Le but, ce n'est pas qu'ils aient le temps de les dénombrer, évidemment. Donc, c'est vraiment quelques secondes. Je vais faire l'expérience avec vous. Puis après ça, vous allez réfléchir à comment je pourrais faire pour savoir combien il y a de points sur la carte. OK, j'y vais. Vous êtes prêts? OK. Donc, ce n'était pas très long. Je ne suis pas vraiment gentille. Je peux revenir quelques instants. Éventuellement, avec les plus petits, vous laissez plus longtemps. Avec les plus grands, moins longtemps. Ça dépend du nombre de points. Ce sera à vous de vous ajuster à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Dans le fond, c'est là que ça devient intéressant. Comment j'ai fait pour savoir le nombre de points qu'il y avait sur ma carte? Là, les enfants pourraient démontrer différentes façons de compter. J'ai un élève qui pourrait avoir vu le 5 comme sur un dé rapidement en plein centre, mais un petit peu en diagonale, plus 2 points à l'extérieur. Donc, il est capable de me dire que ça fait 7. Puis il y a des gens qui voient un peu comme une flèche à double bout, dans le fond, sur ce dessin-là. Fait que là, je pourrais dire, bien, les 2 pointes de flèche, c'est 3, puis j'en avais un au centre. Donc, ça fait 7. Je pourrais avoir vu le 4 sur le dé, puis avec les 3 qui restent. Une qui est intéressante, c'est celle des 2 carrés qui sont l'un dans l'autre, ma dernière option. Dans le fond, j'ai 2, 4, mais je suis obligée d'en utiliser un en commun entre mes 2 carrés. Donc, après avoir 18, bien, il va falloir que j'enlève un point. Donc, j'arrive à 7. Donc, vous comprendrez qu'il y a, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons d'y arriver. Les élèves peuvent confronter leurs idées. Puis, vous allez voir que c'est impressionnant. Il n'y a pas autant de solutions qu'il y a d'élèves dans votre classe, mais nos cerveaux ne fonctionnent vraiment pas tous de la même façon. Puis, des fois, comme enseignant, on est pris dans notre façon à nous de voir les choses. Puis, bien, ces activités-là nous permettent d'élargir un peu les stratégies, puis de permettre à nos élèves de choisir celles qui leur conviennent le mieux. Alors, voilà pour les cartes à points. Quel est notre rôle comme enseignant quand on fait des causeries mathématiques? Bien, en fait, l'objectif, c'est vraiment de favoriser puis de faciliter les conversations avec les élèves. Vous êtes un facilitateur. Vous n'êtes pas là pour donner les réponses, mais au contraire, on est vraiment dans une posture où on écoute, on intervient quand c'est nécessaire. Notre objectif, c'est vraiment d'aller relancer les idées, de les reformuler plus clairement, de permettre aux élèves de vraiment bien mettre des mots sur leur stratégie. Donc, on va vraiment poser des questions qui ne vont pas induire des façons de faire, mais plutôt qui vont permettre à l'élève d'exprimer leur façon de faire. Ça, des fois, ce n'est pas nécessairement évident. Comme prof, des fois, on a envie d'aller rapidement vers la réponse. Ce n'est pas ce qui est important. Les réponses des élèves aussi sont très précieuses parce qu'elles vont vraiment vous permettre de voir la compréhension de certains concepts et processus mathématiques. Vous allez voir la profondeur de la compréhension. Puis ça, c'est franchement intéressant pour se réajuster comme enseignant. Donc là, on parlait d'évaluation au service de l'apprentissage. C'est un peu ça, c'est de dire, oh, OK, ce concept-là, il est compris, mais juste en surface. Ça, je vois qu'il y a tel élève, tel élève vraiment capable de faire preuve de flexibilité. Donc, je m'aperçois que c'est vraiment solide comme apprentissage. Alors, ça fait partie de notre rôle comme enseignant quand on donne des causeries mathématiques aux élèves. Maintenant, les questions de l'enseignant pendant la causerie mathématique, je viens d'en parler un petit peu, mais c'est vraiment un art. Alors, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. La première fois que vous allez en faire, si vous n'en avez jamais fait, assurément, vous allez être au bout de vos questions rapidement. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'ils n'ont pas fait nécessairement avancer l'activité. Puis c'est correct, on apprend en faisant des nouvelles choses. Alors, prenez le temps d'écouter ce que vous dites, de voir si ça fait avancer la discussion. Donc, de poser des questions comme, comment es-tu arrivé à ta réponse? Pourquoi tu as fait ça de cette façon-là? Comment tu sais que c'est la bonne réponse? D'aller récupérer aussi les autres élèves. Est-ce qu'on est capable de trouver une autre stratégie? Après ça, de comparer l'efficacité de certaines. Alors, il y en a qui ne sont pas bonnes ou moins bonnes. J'insiste sur, est-ce que nos stratégies sont efficaces? Est-ce qu'elles nous permettent de compter plus rapidement, moins rapidement? Est-ce qu'il y en a des nouvelles qu'on voudrait adopter qui sont efficaces? Bon, alors, c'est un peu ça le principe du questionnement. Mais des fois, il faut apprendre quelques essais avant d'être vraiment un expert. Maintenant, on vous parle de causerie mathématique, évidemment, parce qu'on y voit de grands avantages. Les causeries mathématiques, bien, ça reste une stratégie pédagogique qui va permettre à l'élève de développer, de consolider sa compréhension conceptuelle, sa flexibilité, sa fluidité. Bon, compréhension conceptuelle, flexibilité, fluidité, c'est trois mots que vous nous entendez dire vraiment souvent. Pour moi, c'est important, là, ce midi, de le camper, de camper ces trois mots-là dans la causerie mathématique. Donc, la compréhension conceptuelle, quand je fais des causeries mathématiques, je vais pouvoir aller vérifier quoi? Bien, beaucoup les relations entre les nombres. La valeur de position va être vraiment travaillée. La décomposition, les propriétés des nombres, les propriétés des opérations. C'est tous des concepts qui vont être travaillés à travers les causeries mathématiques. Travailler ou consolider, je dirais, là, ça dépend du moment où vous la faites. Pourquoi on parle de flexibilité? Bien, ça va plus loin que d'être capable de prendre plusieurs chemins. Pourquoi on parle de flexibilité? Bien, parce que ça nous permet de voir la profondeur des apprentissages. Si notre élève est capable de choisir un chemin qui nous démontre que sa compréhension est plus en profondeur, qui est capable d'aller plus loin, il est capable d'y aller par un chemin simple, un chemin plus complexe. Donc, ça, moi, je trouve ça franchement intéressant. Puis, ça développe aussi différentes images mentales dans la tête de nos élèves. Quand on fait référence à un nombre, il faut savoir que 5, c'est pas que 5. 5, c'est plusieurs choses. Ça peut être 1 plus 4, comme ça peut être 2 plus 3, comme ça peut être 6 moins 1. Ça peut être plein de choses. Donc, l'espèce de flexibilité, c'est ça, là. C'est tout ça, c'est d'être capable de passer par plusieurs chemins pour construire nos concepts plus solidement. Puis, évidemment, bien, à force d'en faire, on va développer notre aisance. Donc, là, on va parler plus de fluidité. Donc, on va être plus à l'aise à expliquer nos raisonnements, à trouver différentes stratégies pour y arriver. Donc, là, on va vraiment parler plus de fluidité. Donc, nos causeries mathématiques, bien, évidemment, vont susciter l'engagement, la participation de nos élèves, vont les aider à verbaliser leur raisonnement, leur stratégie. La comparaison de solutions, ça s'avère un levier puissant dans l'apprentissage. Développer la compréhension conceptuelle, on en a parlé. Puis, aussi, on va travailler le vocabulaire mathématique et même nos compétences langagières qui ne sont pas nécessairement mathématiques. Alors, voilà pour les avantages. Je cède la parole à Marie pour le calcul mental. Bien, en fait, on... Oups, je ne peux pas... Excuse-moi. Voilà. Je ne sais pas, il faut que je ferme mon programme avec qui je commence à parler. Oui, je m'excuse. C'est bon, je crois qu'on l'a. Donc, on s'est dit que les causeries mathématiques sont intéressantes, puis les causeries mathématiques, bien, c'est à la base pour travailler le calcul mental. Donc, on va se questionner, bien, pourquoi c'est si important que ça, travailler le calcul mental? Bien, c'est parce que c'est vraiment un grand avantage d'être bon en calcul mental, autant dans la vie scolaire de l'élève que dans sa vie de tous les jours. Puis, sa vie d'aujourd'hui et sa vie du futur aussi. Parce que c'est souvent très aidant, c'est souvent très pratique d'être capable de calculer rapidement sans toujours avoir besoin de sortir papier-crayon ou calculatrice. Ça va aussi être grandement dans le développement du sens du nombre puis du sens des opérations. Geneviève vient d'en parler. On va travailler beaucoup les propriétés des opérations. J'ai passé un petit peu vite sur la diapo quand il y avait des expressions numériques, mais on va beaucoup travailler les propriétés des opérations quand on est dans le calcul mental. Puis, ça va être dans un contexte bien précis. Ça peut nous aider aussi à résoudre des problèmes numériques plus facilement. Ça va évidemment, on s'en est parlé tantôt, ça va libérer de la charge mentale. Quand on est en résolution de problèmes, on a des problèmes plus complexes. Si on a toujours besoin de passer à l'écrit puis de passer à la calculatrice pour faire des petits problèmes qui se feraient en calcul mental, encore une fois, c'est une surcharge qui est là pour l'élève. Donc, ça va vraiment nous permettre de libérer la charge mentale, d'être capable de calculer rapidement. Puis, évidemment que ça peut aussi nous aider encore quand on est en résolution de problèmes, bien d'être capable d'estimer, d'être capable de calculer rapidement, bien ça peut nous permettre de faire des explorations rapidement puis de se rendre compte que, oups, si j'ai quelque chose à compter, bien je suis trop loin du budget, par exemple, que j'ai à respecter parce que je sais que je suis dans l'ordre de 10 000 puis mon budget était de 6 000, bien ça ne marchera pas. Donc, je vais opter pour une autre revenue. Ça va permettre vraiment de considérer les nombres dans leur entièreté, dans leur globalité. Donc, vraiment, on va mettre l'accent, ça va renforcer la valeur de position en considérant vraiment la valeur de chacun des chiffres qui composent le nombre. Puis, nos élèves, bien ils vont être plus enclins à considérer le nombre dans son entièreté plutôt que des simples colonnes de chiffres. Par exemple, dans les expressions numériques tantôt, on n'a pas travaillé sur 197 plus 198, mais l'enfant qui voit que 197 et 198, c'est très, très près de 200, bien il va opérer sur 200, il va se dire que c'est 200 plus 200, ça fait 400. J'ai déjà une bonne idée de l'ordre de grandeur. Puis, je sais, par exemple, que je dois soustraire 3 parce que j'avais 197, donc c'est 3 de trop, et j'avais 198, donc je dois soustraire aussi 2. Donc, il va être capable d'opérer rapidement 200 plus 200, 400, moins 3, moins 2, 395. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant pour l'élève. Ensuite, à qui s'adressent nos causeries mathématiques? Vous avez des élèves qui sont vraiment, qui ont des caractéristiques, qui ont des profils d'apprenants différents. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Bien, la réponse, c'est oui. On a beaucoup de documentation à cet effet-là, que ce sont des causeries mathématiques, ce sont des activités qui sont inclusives, c'est-à-dire que chaque enfant va pouvoir entrer à la mesure de sa compréhension dans l'activité. Puis, au fur et à mesure que des stratégies seront proposées, bien, la compréhension de l'élève va se parfaire. Alors, même les élèves qui comprennent moins le français peuvent y trouver leur compte, parce que quand on va faire notre retour ensemble, bien, on va illustrer avec un support visuel les stratégies et ça va même aider ces élèves-là. Donc, ce sont des activités qui sont vraiment intéressantes pour tous vos élèves, pour tous les avantages qui ont été nommés précédemment par Geneviève. Ensuite, bien, où est-ce qu'on peut trouver des activités qui se prêtent aux causeries mathématiques? Geneviève en a parlé tantôt, le blog de Steve Wiberney, pour les activités Splat, entre autres, mais faites un tour de son blog. Il y a vraiment plein de belles activités, entre autres des routines d'estimation vraiment intéressantes. On vous a mis aussi les liens, le lien pour accéder à la présentation et dans la dernière diapositive. Donc, le site web d'images pour les Number Talk et pour les cartes à points, c'est le même site, mais il y a différents onglets pour avoir différents types d'images. Et dans nos parcours de formation du premier cycle et du deuxième cycle, en compréhension conceptuelle, il y a aussi des informations en lien avec les Number Talk et on vous a mis quelques liens aussi. Ce sont des sites qui seront enrichis au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Et enfin, deux livres qui sont en anglais, mais qui sont quand même intéressants, pas très difficiles à comprendre, où il y a eu une foule, foule d'activités à faire. Donc, le premier, le bleu, serait plus pour le premier cycle et encore du deuxième cycle, mais accessible vraiment au premier cycle. Et le vert est vraiment plus à partir du deuxième cycle, puisqu'on y parle surtout de fractions, nombre décimaux et pourcentages. Donc, ce sont deux livres qui ont été écrits par Sherry Parrish qui sont intéressants. Super, merci. Donc, pour terminer, on espère vraiment vous avoir donné le goût de l'essayer en classe. Si vous n'avez jamais essayé les causeries mathématiques, vous pouvez vous lancer. On a choisi les routines comme premier webinaire mathématique parce qu'on est conscient que quand on veut ajouter quelque chose dans notre pratique, commencer avec quelque chose qui est facilement à notre portée, qui est plus facile à intégrer, ça donne le goût. Fait qu'on a... On vous a allumé avec celle-là aujourd'hui. Je vous rappelle que, dans le fond, c'est un excellent moyen de solidifier sa compréhension conceptuelle, sa flexibilité, sa fluidité mathématique. Ça nous permet de développer des stratégies. C'est un beau parallèle à faire avec les processus de calcul personnel. Ça nous permet de communiquer à l'aide du langage mathématique, de partager ses solutions. On a dit que c'était un excellent levier pour l'apprentissage. Puis, surtout, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez capables de développer une classe mathématique qui devient une communauté d'apprenants. Puis ça, pour nous, c'est quand même quelque chose de crucial. Puis, ça ne s'installe pas du jour au lendemain, mais on pense que les causeries mathématiques peuvent vous donner une chance de développer ça. Puis après ça, d'aller travailler peut-être la résolution de problèmes en communauté d'apprenants. Bien, ça se fait mieux quand nos élèves sont déjà habitués de travailler de cette façon-là. Ça peut être une belle porte d'entrée. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Puis, bien, vous nous ferez part de vos commentaires. Si vous essayez d'en faire avec vos élèves, vous pouvez nous interpeller pour nous dire si ça se passe bien. Si vous avez mis ça, ça va nous faire plaisir. On vous laisse avec nos adresses courriels si vous avez besoin de nous rejoindre. Puis, le lien vers le support visuel numérique. On l'a placé là. On va quand même déposer la présentation dans les parcours de formation de compréhension conceptuelle avec les causes mathématiques. Donc, ça vous permettra d'y avoir accès facilement au lieu de le chercher un peu partout. Puis, on met dans le clavardage. C'est ce que j'allais dire. Je viens de mettre dans le clavardage. Donc, il vient de déposer aussi dans le clavardage. Vous pourriez y avoir accès. Alors, merci d'avoir pris votre temps de dîner pour nous. Puis, je vous souhaite une excellente relâche. Profitez-en bien. Le bulletin est terminé, j'espère, pour tout le monde. Puis, on se revoit bientôt. Bye. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021